Dans la préparation physique moderne, on tente de capter fréquemment des données pour s'assurer de l'état de forme de notre sportif ou que le cycle d'entraînement porte ses fruits. Je vous propose aujourd'hui une méthode simple et un outil pour vous aider dans votre pratique. Bienvenue dans Prépa et Performance. La donnée est au cœur du processus d'entraînement actuel. Que ce soit pour quantifier une séance, pour monitorer la fatigue, pour suivre des datas d'état de forme ou encore pour comparer des performances, il est difficile de passer à côté des données aujourd'hui. Et grâce à la technologie, c'est d'autant plus de capteurs à disposition du grand public. Le grand défi qui en découle va être la centralisation et le traitement de toutes ces informations pour en tirer quelque chose. Et c'est bien là que ça se gâte, puisqu'il s'agit pour le haut niveau de milliers d'informations quotidiennes. Et si c'est pour se noyer dans les informations, c'est parfois plus simple, pour l'instant, d'en mettre de côté. Sur Prépa et Performance, nous allons plutôt la jouer modeste. Mais je suis persuadé que le suivi d'indicateurs simples peut être une aide précieuse pour l'entraînement. Et qui dit suivi simple, dit outil simple pour y parvenir. Aujourd'hui, je vous propose un document Excel permettant de suivre des données et d'avoir une visualisation claire de leur évolution. Comme d'habitude, vous pourrez le télécharger sur le groupe d'échange Facebook de Prépa et Performance. Vous trouverez l'ensemble des liens en description de cette vidéo. L'idée ici, c'est d'utiliser des facteurs quotidiens, comme par exemple les 4 facteurs bien-être que nous avions vus dans une vidéo, un RPE de séance, ou encore un indicateur de variabilité cardiaque comme un RMSSD, nous en reparlerons prochainement sur la chaîne, et de les surveiller à l'aide d'une carte de contrôle individuelle. Par le biais de ce document, on pourra facilement constater des fluctuations dans nos informations pour en tirer des conclusions ou des adaptations. Le document se compose de deux feuilles, en fonction de s'il ne s'agit que d'une donnée ou si vous avez plusieurs informations évaluées et que vous souhaitez en faire la moyenne. Par exemple, nous avions vu sur la chaîne que la performance en détente verticale pouvait être utilisée comme un indicateur de l'état de forme d'un point de vue biomécanique. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous renvoie vers elle pour mieux comprendre la mise en place d'une telle méthode. Eh bien ici, vous pourrez utiliser cette feuille pour suivre ce facteur au quotidien. Si au contraire, vous ne souhaitez suivre qu'une seule donnée, comme par exemple la variabilité de la fréquence cardiaque, vous pourrez utiliser la première feuille. Vous n'aurez qu'à renseigner la date ainsi que la valeur du jour. Une fois plusieurs valeurs recueillies, le document proposera automatiquement des bornes supérieures et inférieures calculées sur la base d'un et de deux écarts-types. Vous pourrez l'interpréter comme le fait qu'au-delà d'un écart-type, on peut penser qu'il y a une fluctuation de notre valeur du jour et au-delà de deux écarts-types, on peut en être sûr. On considère mathématiquement pour des valeurs normalement distribuées que la majeure partie des informations se trouve dans la marge d'un écart-type. Donc ici, si celle-ci s'en éloigne, elle est à signaler. Bien évidemment, c'est un résumé très grossier que je vous fais là puisque tout dépendra du nombre de données que vous avez captées en amont, de la qualité de celle-ci, etc. Mais ce sera un outil facilement interprétable visuellement. Vous l'aurez compris, l'intérêt d'un tel outil est de faciliter la visualisation et l'interprétation de données simples. Avec un graphique évolutif et une base de données solide, vous pourrez commencer à percevoir des fluctuations dans vos informations et en cumulant deux ou trois indicateurs, prendre des décisions pour l'encadrement de vos sportifs. Cependant, il ne faudra pas perdre de vue que beaucoup de facteurs vont limiter l'interprétation de vos informations. La qualité de vos résultats ainsi que le nombre d'informations seront primordiaux pour commencer à constater des effets. Par exemple, si je souhaite simplement faire un pré- et post-test d'une valeur de détente verticale pour constater l'impact du cycle d'entraînement sur mon sportif, ce document n'aura aucun sens. Mais si vous souhaitez suivre des données quotidiennes, on considère mathématiquement qu'à partir de dix données, la carte de contrôle par écart-type est utilisable. Et nous verrons bientôt d'autres outils simples pour d'autres natures de données. Également, ici, vous ne pourrez comparer que des résultats individuels. Il faudra que les données ne concernent qu'un seul et unique sportif. Si vous souhaitez comparer des performances de groupe, je vous renvoie en description de la vidéo vers d'autres outils que nous avons déjà présentés sur la chaîne. Enfin, attention si vous constatez une donnée aberrante qui pourrait fausser votre outil. En effet, puisque celui-ci est dynamique et se base sur la moyenne des valeurs et de leur écart-type, si une valeur dépasse largement les autres, vous risquez d'élargir drastiquement vos lignes d'interprétation. Dans le cas où vous constatez une valeur très éloignée, et qui ne vous paraît pas être réelle, je vous invite à la supprimer directement. Dans le document, pensez bien à adapter la légende du graphique à la nature des données que vous renseignerez. Par exemple, ici, s'agissant de pulsations cardiaques, je n'ai pas d'intérêt de laisser les valeurs inférieures à 40 pulsations, puisqu'il est très peu probable, et ça serait inquiétant, que mon sportif passe en dessous de cette valeur. On n'a pas tous le plaisir d'encadrer Martin Fourcade. Pour ce faire, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'échelle de gauche, et dans le tableau, borner en fonction de vos besoins. Vous obtiendrez une vue plus précise, et qui mettra mieux en valeur les fluctuations. En conclusion, on peut dire que suivre des données quotidiennes avec une carte de contrôle par écart-type est intéressant. Ça nous permettra de constater des fluctuations, et d'adapter notre prise en charge en fonction de ces informations. Et ça facilitera grandement le fait d'adapter et d'individualiser le contenu d'entraînement à nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et ce document pourront vous être utiles. Comme d'habitude, pour nous soutenir, je vous invite à liker, commenter, et partager cette vidéo. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez rejoindre la chaîne par un don financier pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !